La deuxième phase est consacrée vraiment au renforcement des ressources financières de ces communautés territoriales et vraiment des ressources humaines pour leur permettre d'être mieux à même, de prendre en charge correctement les besoins des populations et de s'intégrer dans ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. On ne peut pas parler d'émergence sans vraiment des collectivités territoriales émergentes pour taux de développement et véritablement financièrement viables. Donc c'est dans ce cadre-là que vraiment ce projet a été élaboré avec l'appui de nos partenaires, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Il y a également une participation conséquente de l'état du Sénégal, ce qui fait que ce projet va améliorer de manière très importante, de manière considérable les capacités financières des communautés territoriales et les ressources humaines pour leur permettre vraiment de participer à l'effort de développement, de participer à l'émergence de notre pays. Les projets qui étaient élaborés pour les communautés territoriales étaient gérés par des agences qui ont été créées par l'État. Donc on faisait ce qu'on appelle l'audit urbain pour identifier à la place des communautés territoriales les projets à exécuter. Et on exécutait à la place également des communautés territoriales ces projets. L'innovation avec ce projet, c'est qu'on va prendre le véhicule du FECL, c'est le fonds d'équipement des communautés territoriales. Donc l'État et les partenaires vont transférer directement les fonds au niveau des budgets des communautés territoriales. Et on va laisser à la sécurité territoriales le soin d'identifier leurs projets. Et l'État ne fera que suivre, évaluer pour vraiment prendre en compte les aspects liés à la performance.